Le siège de la Chartreuse a la chance d'avoir plus de 1000 professionnels, dont 70 médecins, tous impliqués. François Martin, directeur du centre hospitalier La Chartreuse. C'est un écran de verdure au sein de Dijon. En plus, moi j'habite sur place, donc je vois bien entre ceux qui promènent leur chien, ceux qui font footing, ceux qui font un peu de VTT, le côté attractif. Et ce n'est pas attractif que pour les côtés touristiques, parce que les professionnels sont aussi ravis de bénéficier de ce cadre-là, sans parler bien sûr des patients. La nature est là et c'est un gros plus que les patients et les professionnels puissent bénéficier de ce cadre de verdure. L'année 2023 était une année de rétablissement financier, ce qui nous a permis d'avoir des perspectives d'achat, de rénovation, tant pour les bâtiments en intrac qu'en extrac. L'année aussi 2023 qui est marquée par le respect des objectifs du projet d'établissement. La certification qui a eu lieu très récemment, ça s'est bien passé, il y a eu, et je le salue, une forte mobilisation des uns et des autres. Puis aussi d'autres événements marquants sur 2023, comme les Journées nationales des maisons des adolescents, le premier congrès de la Bourgogne sur la réhabilitation, le VO Tour, 5000 participants, les Foulies douces, 500 participants. Puis voilà l'ensemble des événements en 2023, surtout les derniers, permettent de faire connaître le Centre Spie et la Chartreuse, et participent à mon sens à une déstigmatisation de la santé mentale. Actuellement, le regard, je le sens évoluer. C'est-à-dire que la santé mentale, on en parle de plus en plus, même s'il y a une persistance de préjugés. Parfois, les médias sont aussi les premiers à soulever des problèmes de dangerosité avec santé mentale, alors qu'il faut le souligner, les patients en souffrance psychique sont plus souvent victimes qu'auteurs de faits de violences. Ça, c'est très important, mais je pense qu'on est un petit peu, j'irais, comme le cancer des années 50, où on n'osait pas trop en parler, et puis maintenant, on a Octobre Rose, on a des mobilisations de part et d'autre. Et je pense que la santé mentale, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre un peu cette transition-là. Au départ, on n'en parle pas, maintenant, il y a des actions de plus en plus fortes, une mobilisation. Je pense qu'on va arriver à peu près à la même déstigmatisation que le cancer. Enfin, en tout cas, je l'espère fortement, et on s'active sur la Chartreuse et ailleurs pour pouvoir parler simplement de la santé mentale. Libérer la parole, puis surtout que les personnes n'hésitent pas à solliciter de l'aide, des conseils. Je pense que là, c'est très important. Pour moi, il y a vraiment un niveau d'accompagnement des familles, des proches, qui peuvent être rapidement en détresse en disant que faire, et qu'on puisse apporter des bons enseignements. À un moment donné, il y a la bonne écoute pour que les proches en particulier soient rassurés, ce qui faisait d'ailleurs partie de notre projet d'établissement et des axes du projet des usagers. Une journée de directeur, j'allais dire, c'est beaucoup de travail de chef d'orchestre à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut que la partition soit écrite au départ, donc le projet d'établissement, savoir quels sont les partenaires, les instrumentistes de chaque domaine, parce qu'il y a bien sûr le domaine médical, mais il y a le paramédical, il y a le logistique, il y a le technique, il y a les partenaires extérieurs. Donc, en fait, il y a une très grande harmonisation à voir. L'image, quelque part, du chef d'orchestre, où il faut répéter à chaque fois ce qu'il en est du prochain concert, entre guillemets. Je passe beaucoup de temps sur de la coordination, de la communication, puis des ajustements perpétuels. 2024, on est un peu rattrapé aussi par actualité, y compris sur la chartreuse, avec toutes les problématiques de recrutement paramédicaux, médicaux, où ces manques pénalisent le bon fonctionnement des services et empêchent de répondre aux besoins de la population. Ça, c'est vraiment compliqué. Après, le côté 2024, on a la déclinaison du projet d'établissement, en particulier la construction de la masse, parce que c'est un gros projet de 14 millions d'euros. Tirer aussi les conclusions de la certification, puis les préconisations qu'il va y avoir. Puis après, les nombreux travaux qui sont prévus et la concrétisation d'appels à projets en cours. Donc voilà, en gros, 2024, la feuille de route continue. On est à mi-chemin de notre projet d'établissement. Donc voilà, pour moi, 2024, c'est une année de transition et on continue les choses. Pour l'année 2024, quelque part, quand on dit les voeux de bonne santé, c'est vraiment une tradition, mais ça a d'autant plus de poids quand on travaille du côté santé mentale. C'est l'accompagnement au quotidien pour cette santé. C'est l'accompagnement au quotidien.